C'était une aventure extraordinaire, humainement très très forte, c'était magnifique. On dit souvent aujourd'hui, favoriser, vivre ensemble, voilà. On était complètement là-dedans. Ça bouge, on sentait le soleil, les gens de la Méditerranée, tout ce mélange et tout. Même ma famille, tout ça, ils ont vu des photos, tout ça, ils ont vu des vidéos, c'était extra. La joie d'être ensemble, de participer. La générosité. La très grande convivialité qu'il y avait dans ce projet. La musique aussi, elle était bien. Oui, bien, j'étais bien. Avec Kadia, c'est une rencontre très ancienne, puisque ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et cette année, elle est revenue nous voir assez tôt, au moment de l'appel à projet. J'avais envie de travailler, de porter un projet qui rassemble les enfants, les adultes, les ados, les seniors, les chibani. J'ai dit, après tout, pourquoi pas, on a un propos artistique intéressant autour de la danse hip-hop. On peut fédérer un certain nombre de gens, en dehors des clivages habituels des territoires. J'étais contente de pouvoir porter le projet. Travailler avec des personnes que j'avais choisies, avec qui je partageais les mêmes valeurs. C'était humainement une équipe. On était obligés de partager, parce que du coup, c'était plusieurs territoires différents. Mais on ne s'est pas vraiment dit, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. On l'a fait ensemble, en fait. On l'a fait naturellement ensemble. Moi, au début, j'étais complètement partante, même je le suis toujours. S'il faut le refaire, je le referai. Et vraiment, c'était un plaisir, mais un plaisir complet, du début jusqu'à la fin. J'ai pu apporter, en fait, ma connaissance sur la danse africaine. Parce que je suis d'origine du Congo, donc du coup, le dombolo, le coupé des Calais, tout ça. On voulait vraiment faire une Corée assez afro. La danse était juste un prétexte à la rencontre. Et je pense que ça, on est arrivé à le faire. Puisque du coup, c'était de pouvoir permettre à des personnes de Lyon, du 1er, de discuter avec Lyon, du 3e, de Van Vlain. Et pour moi, le plus important, c'était vraiment que les gens se parlent, qu'il n'y ait pas de frontière. Il n'y avait aucune pression, c'était vraiment sur du volontariat et sur notre disponibilité. En fait, ça, c'était vraiment agréable qu'il n'y ait pas de pression, qu'on nous propose même de venir avec les enfants, qu'on partage ces moments-là en famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été super. C'est Marc, de la ville de Lyon, qui m'a suggéré de contacter l'Olivier Desages, et leur directrice Zora Ferrat, car ils pensaient que ça pourrait faire, parmi les publics avec lesquels elles travaillent, que ça pourrait être super intéressant de les associer à ce projet-là. Ma première réaction et la réaction des usagers, ça a été... On ne partira jamais sur la biennale, c'est juste pas possible. On a vu des danseurs, hip-hop, les jeunes et tout. On s'est dit, et puis on a vu la vidéo aussi, enfin, il y avait une vidéo. On a été cachés avec Kadia, on a dit, ok, on participe, mais on danse pas. Mais elle arrivait quand même à... je peux le dire. C'est-à-dire que j'ai laissé la rencontre se faire, la confiance s'installer, et petit à petit, j'ai vu de quoi ils étaient capables. Parce que la première fois, on n'a pas de courage d'y aller, tout le monde, c'est un peu comme ça, tout ça. Puis après, je me suis prise au jeu, et j'ai trouvé ça, mais vraiment magnifique. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Et puis petit à petit, quand ils ont entendu la musique, on s'est laissé porter. Et puis j'ai vu qu'ils se débrouillaient très bien, puis qu'ils avaient surtout envie. Ils me disaient, on a envie de danser, on a envie aussi de bouger. Avant, je ne fais pas de sport. C'est la première fois que je fais comme ça. Ça fait du bien pour le cœur, pour le dos, pour les muscles, pour tout. Ça fait du bien. Je me sentais liger après. Ce qui est important, c'est qu'on savait avec Kadia, de par son travail depuis de nombreuses années auprès de certains publics, on avait l'assurance qu'elle impliquerait dans le défilé des gens qui ne viennent pas spontanément. Et de dire, vous posez vos problèmes, et là on va s'éclater, on va faire quelque chose de grandiose, que vous n'avez jamais fait de votre vie, parce qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Jusqu'au final, et au final c'était juste l'apothéose. C'était tous ces mois de travail pour arriver au stade de Gernan. Quand on est rentré dans le stade, là aussi, on a un peu peur, tout ça. Mais après c'est bon, c'est impeccable, c'est super. Et puis voir beaucoup de monde, j'étais émue. Je ne savais pas, je ne trouvais pas les mots. Et vous avez eu peur ou pas ? Non, c'est un contraire, on était bien content. On n'avait pas eu peur ? Ah non, non, non. On était bien heureux, on était bien content. Dommage qu'il pleuvait. Oui. On était content qu'il y ait beaucoup de public, quand même, parce qu'on ne sait pas souvent qu'on fait des grands spectacles comme ça. C'est impressionnant de rentrer, de faire face au public, de se dire, voilà, c'est maintenant, c'est maintenant qu'on danse, c'est tout de suite. C'était de la franche rigolade, c'était, on s'amusait en fait. Et c'était, pour nous, voilà, s'amuser et redevenir enfant, c'est juste extraordinaire. On a vu un truc extra se mettre en place, avec des personnes volontaires, engagées, un vrai portage du côté de la structure, un vrai engagement, la direction, les bénévoles, tout le monde danse, tout le monde ensemble, tout le monde dans la même aventure, tout le monde dans le même bateau. C'est-à-dire qu'un défilé qui associe à la fois les enfants à partir de 5-6 ans jusqu'à des personnes âgées qui, pour certaines d'entre elles, ont plus de 80 années, je trouve que c'est une belle démonstration de ce qu'on peut appeler le vivre ensemble, et en tout cas du sens général d'un projet artistique comme celui-là. En tout cas, j'ai voulu, par rapport à ce que je suis, ma profondeur, voilà, mes valeurs, j'ai voulu m'entourer et transmettre qu'il y ait cette énergie positive, qu'il y ait cette tolérance, qu'il y ait, tu vois, ce ensemble humainement, avec des gens qui ne se seraient jamais côtoyés s'ils seraient croisés dans la rue, tout simplement, tu vois. Mais j'ai œuvré, on va dire, pour pouvoir créer, tu vois, tout cet amour au sein du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...